Par un mot de bienvenue de la part du président des producteurs de grains du Saint-Denis-Lac-Saint-Jean, M. Pierre Meuré. Alors, bonjour à tous. Excusez un peu mon retard, j'étais pogné sur le conseil exécutif de l'autre côté. Alors, je remercie tout le comité organisateur que Mme Villeneuve vous a nommé toute à l'heure. Si on fait un peu d'histoire l'an passé, si on recule jour pour jour, on était dans une tempête de neige et on a dû canceller notre journée qui est en présentiel à Saint-Bruno. Puis la semaine d'après, c'était le Québec sur pause. Alors, nos activités ont comme poigné à COVID, si on peut dire, l'an passé. Alors, on s'est repris en main cette année. On a changé notre formule. On vous arrive avec une toute nouvelle formule avec les gens des communications du MAPAC, les clubs agro et Marie et moi. Alors, on a décidé de s'en aller dans la formule Zoom. Alors, je pense qu'il y a des parties qu'on reprend de l'an passé. Il y a des parties nouvelles et on espère que ça va vous plaire. Vous pouvez assister, vous pouvez prendre un café chez vous. C'est une nouvelle formule et on espère que ça va vous plaire. Alors, je vous souhaite une excellente conférence aujourd'hui ainsi que de participer en grand nombre à tous ceux qui vont suivre par la suite. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, M. Moré. Alors, je vous présente sans plus tarder notre premier conférencier qui est M. Louis Bellan. M. Bellan est diplômé à l'ITA de Saint-Hyacinthe en génie agromécanique en 2002. Il a toujours travaillé dans le domaine de la machinerie agricole et de l'agriculture de précision. Depuis 2015, il est professeur à l'ITA où il offre des cours de diagnostic de machinerie et d'agriculture de précision. Il se passionne pour le traitement de données GPS de champ et agit comme facilitateur en agriculture de précision pour quelques producteurs agricoles du Centre du Québec. Il nous présente sa conférence, le rouage de l'agriculture de précision et ses avancées. À vous, M. Bellan. Bon. Donc, bon après-midi. En fait, ce qu'on va discuter cet après-midi, c'est des différents, des détails en fait en lien avec l'agriculture de précision, le fonctionnement, les fonctionnalités, puis peut-être un peu en ouverture, il y en a parmi vous qui écoutez, qui êtes au parfum d'un peu de ça. Il y en a qui ont déjà des équipements, il y en a qui peut-être pensent à s'équiper de ça puis à aller de l'avant. Donc, dans le fond, ça ratisse quand même un petit peu l'âge cet après-midi, la présentation. On part de détails plutôt simples, vers de quoi d'assez appliquer, qu'est-ce que vous pouvez faire à la ferme, comment vous pouvez équiper vos équipements en fait. Donc, le plan de marche, pardon, le plan de marche cet après-midi, ça va se passer en 10 points. Un peu de base, le signal GPS, peut-être faire un retour là-dessus, le signal GNSS. On va parler de guidage, tracteur et équipement, contrôle de section, contrôle de dose, les capteurs haute technologie aussi qui équipent nos machines maintenant qu'on utilise. Transfert de données aussi, machine à machine. Les facteurs de désintérêt de l'agriculture de précision, ça, je tiens à en parler parce qu'en étant enseignant ici à l'ITA, j'entends des choses aussi du point de vue des jeunes qui voient des choses à la ferme de par leurs parents, de par leurs futures entreprises. Puis, je veux sortir ça, ces points-là pour que quand on adhère au principe d'agriculture de précision, on s'organise pour avoir de l'agrément au travers de ça. L'autre chose, différentes couches de données qu'on est capable d'obtenir, puis ensuite de ça, on va finir ça avec un élargi vers le futur. Le signal GPS, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. C'est quand même relativement simpliste. Oui, on a des satellites qui sont en orbite, comme vous le voyez là, autour de la Terre. Il y a plusieurs orbites. C'est ce que je veux expliquer un petit peu cet après-midi. Pourquoi on est rendu avec différents signaux, différents systèmes finalement? Parce que le GPS, en fait, c'est les satellites de l'armée américaine. Quand on dit le système GPS, c'est un peu comme nommer un ski-dou, nommer un sidou. On le nomme finalement par sa marque, par son acronyme. Mais maintenant, c'est vraiment une agglomération de signaux qui sont disponibles, qui font partie du GNSS. Donc, vous le voyez là, le GPS, ça a été ça qu'on a utilisé en premier lieu ici, bien partout dans le monde. En fait, ça a été ça. Ça a été les signaux des satellites de l'armée américaine pour un total de 31 satellites. Souvent, il y en avait 24 qui étaient en fonction, qui étaient utilisés. Là, ce que vous voyez dans l'image de droite, c'est qu'il y a plus de constellations finalement qui sont en orbite maintenant. Puis, bien comme vous le voyez là, finalement, on se trouve avoir le GPS, on se trouve avoir le GLONUS qui se trouve être satellite russe. Le Galileo aussi qui se trouve être l'Union européenne. Beidou aussi appelé COMPASS de la Chine. Puis le QZSS du Japon avec une orbite un petit peu différente, mais c'est de quoi qui est disponible. Par contre, ce qu'on utilise en agriculture présentement, c'est essentiellement le GPS et le GLONUS. Bientôt, le Galileo de l'Union européenne va embarquer. Ce qui m'amène sommairement à vous dire que si vous avez un système qui tape un petit peu, probablement que vous avez moins d'agréments. Puis la raison, c'est fort simple. C'est qu'on peut dire peut-être avant 2010 puis après 2010. Avant 2010, on avait seulement accès au réseau GPS. Puis éventuellement, c'est rajouté le réseau GLONUS. Donc, ça nous offre quoi? Ça nous offre beaucoup plus de satellites finalement qui vont être en orbite autour de la Terre, comme vous le comprenez. Ça nous offre une couverture qui est beaucoup plus intéressante avec beaucoup moins de trouées finalement dans la constellation. Donc, si vous avez un système qui tape un petit peu, qu'il y a des fins de journée que vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi que ça coupe. Il y a des périodes de la journée que c'est plus ordinaire. Sachez que ça se corrige. Souvent, il faut soit faire une mise à jour, mais la plupart du temps, c'est de vraiment changer le matériel, le récepteur en lui-même. Mais c'est quoi possible d'avoir les deux réseaux de satellites qui rentrent au niveau du, qui rentrent finalement au niveau du récepteur. Puis le GNSS, bien c'est pour Global Navigation Satellite System, comme vous voyez là. Ça regroupe, ça regroupe les différents signals. Donc, le signal GNSS, mais ce qu'on comprend de ça, c'est que plus on a de satellites, OK? Bien, naturellement, mieux c'est parce que la constellation est meilleure. Il faut avoir une constellation qui est la mieux répartie possible. Et non pas juste comme vous le voyez à l'écran-là que, par exemple, que le tracteur est reculé directement, exemple, à côté sur un bâtiment, bien on va se priver de quand même un bon angle de signaux potentiels. Donc, c'est pour ça parfois que sur le bord des bois, sur le bord des bâtiments, le signal est plus ordinaire, bien c'est dû à ça. On s'organise pour avoir le plus possible une constellation qui n'est pas toute prise dans un coin, mais vraiment bien répartie. On va parler aussi de l'augmentation, finalement, l'escalade en précision des différents récepteurs, puis la manière qu'ils s'y prennent, de manière quand même assez sommaire, assez simpliste, mais on va passer au travers de ça, comment que les compagnies augmentent finalement la précision du signal qui est disponible. La précision du signal, on mesure ça comment? Là, je vous ai mis un ruban à mesurer, mais c'est comme ça que ça se mesure finalement. Ce qui est publié par les manufacturiers ou les commerçants, finalement, d'équipements d'agriculture de précision, d'un passage à l'autre, OK? À l'intérieur de 15 minutes, 95 % du temps. Puis là, j'ai mis un exemple d'une compagnie XYZ, là, qu'on voit là, on voit les quatre précisions disponibles, en fait. OK? Ce qu'il faut comprendre d'un signal, c'est que la ligne qui va, la ligne virtuelle qui va être générée va être droite, comme une flèche. Ça, il n'y a pas, il n'y a pas de question là, la ligne va être droite. Il va être problématique éventuellement, c'est la dérive finalement, le GPS drift, vraiment la dérive de la ligne par rapport à, par rapport au dernier passant. Et c'est là que, c'est là qu'un signal qui est moins précis, on va voir une plus grande dérive. Fait que si vous regardez première image à un pouce de précision, la seconde 2 à 4 pouces, et plus ça va, plus on a un risque de dérive potentielle. Donc, cette dérive-là, ça peut être plus loin ou ça peut être plus proche. Donc, quand on va virer en bout de champ et qu'on va se diriger finalement sur le passage suivant, bien, cette ligne-là va s'être décalée potentiellement selon les mesures qui vont être annoncées. OK? Si vous avez un champ qui est super long, que vous faites une opération qui est très lente, que ça vous prend exemple 45 minutes ou 40 minutes ou une demi-heure, faire une longueur de champ, bien, assurément, quand vous allez vous déplacer sur la prochaine ligne, que vous allez réactiver le système de guidage, bien, cette ligne-là va s'être décalée probablement de manière plus appréciable que qu'est-ce qu'on voit là. Le 95 % du temps, c'est un standard de l'industrie. Puis, pourquoi que j'en parle? C'est que, dépendamment du revendeur, de la manière qu'il va l'expliquer, il y en a qui vont aussi avec ces informations-là, d'un passage à l'autre, à l'intérieur de 15 minutes, mais 50 % du temps. Ça, c'est peut-être juste une lumière un petit peu. Bien, si vous visez à avoir une précision, bien, assurez-vous que c'est vraiment ce spec-là, c'est vraiment cette spécification-là qui est 95 % du temps. La question qui vient, qu'on peut se dire, c'est que, sachant que la ligne est droite-droite comme une flèche, est-ce que c'est possible, malgré tout, qu'on ait une dérive? Est-ce que c'est possible, finalement, de la déplacer, cette ligne-là, puis vraiment de l'adapter à ce qu'on est en train de faire? La réponse, c'est oui. La seule chose, c'est que ce n'est pas transparent, ce n'est pas un fonctionnement qui est de lui-même. Ça fait qu'il y a des risques d'oubli, mais c'est possible. Quand on se repositionne en bout de champ, c'est possible de remettre la ligne à la bonne place en bon français via l'interface, via l'écran. Je voulais vous reparler de tout ça, cette précision-là, c'est possible, finalement, d'augmenter à travers le temps, puis avec des moyens financiers, c'est sûr qu'on est capable de passer d'un signal qui est quand même relativement proche du pied, exemple, puis aller vers de quoi en bas du pouce, pour la plupart des récepteurs, puis la plupart des compagnies. Ça fait que c'est la loi du « tu payes, tu l'as ». Si on paie, bien, on va avoir cette précision-là. Donc, la précision, ça, c'est un petit… J'ai deux, trois exemples précis en tête, là, du passé. Il faut comprendre que quand on guide, puis ça, on va y revenir un petit peu plus tard là-dessus, quand on guide un tracteur, comme dans ce cas-là précisément, c'est le tracteur qui est guidé. Quand on guide le tracteur, probablement que le tracteur va toujours, toujours, toujours passer au bon endroit, mais il y a une question qui se pose, c'est qu'en est-il de l'équipement en réel? Et le planteur que vous avez là, là, je le compte avec vous, probablement, que c'est au moins un 12 rin, si c'est pas un 16. Ça doit être un 16 rin. Ça fait que c'est une machine qui a 40 pieds de large, OK? Puis une machine de ce type-là, c'est certain, certain que malgré le fait que le tracteur passe au bon endroit, il faut être au parfum que la machine va se déplacer en réel. Ça va avoir un effet, finalement, de drift un peu, puis... Ça fait que la machine risque de se déplacer. Donc, le centre de l'équipement en réel ne sera pas précisément au centre du passage. Puis, dans le passé, ça... Quand on a commencé à installer dans... Avant que... Avant que je devienne enseignant ici, dans le fond, j'en faisais du support de ces équipements-là. Puis, ça a amené à des discussions quand même assez animées parce que les producteurs... Les producteurs étaient plus ou moins contents, finalement, de l'espacement entre les passages, qui était un petit peu variable, de par le déplacement, finalement, latéral de l'équipement à l'arrière qui était indésiré. Quand on a un problème comme ça, il faut vraiment s'assurer, un, que le tracteur passe au bon endroit, puis l'équipement à l'arrière, il faut être au parfum que ça risque... Ça risque de se déplacer légèrement. Si ça devient vraiment un problème, bien, il y a moyen de contre-correr ça. On va en parler... On va en parler tantôt aussi. Donc, la précision du signal... On va y revenir à 2-3 reprises par rapport à ça. Le signal moyen qui est gratuit, qui est fourni par les manufacturiers. Souvent, on va parler de 6 à 8 pouces, d'un passage à l'autre, comme on vient de se parler. En dedans de 15 minutes, 95% du temps. C'est un signal qui est gratuit. Donc, souvent, c'est le signal d'entrée de gamme qui va correspondre à un besoin. Un besoin, quand on parle de herçage, ça va être suffisant. Quand on parle de pulvériser à plein champ, c'est sûr, si on est vraiment en passage dans des cultures en ligne, en rang, c'est autre chose. Mais si on parle de pulvérisation à pleine terre, à plein champ, cette pression-là risque d'être suffisante. Quand on va vers l'achat de ces équipements-là, c'est vraiment de voir c'est quoi qu'on va faire avec. C'est certain qu'il y en a qui disent, finalement, au cours de l'année, j'ai besoin d'un signal qui est centimétrique. On se trouve à dépasser ça carrément et d'y aller tout de suite avec la Cadillac. Mais il reste quand même des signaux qui sont d'entrée de gamme qui font très bien le travail. Donc, précision du signal, 6 à 8 pouces de précision. On le fait comment? On le fait avec des récepteurs, en fait. On le fait avec le récepteur plutôt, puis avec les satellites carrément, comme vous les voyez là. Naturellement, il y a un signal de correction différentiel qui est un signal privé, mais qui est gratuit. Si on vise à avoir de quoi de plus précis, OK, 1 à 3 pouces, 2 à 4 pouces, de quoi comme ça, c'est là, à ce moment-là, ça devient payant. Donc, on rajoute de l'information supplémentaire. On se trouve à rajouter une triangulation, finalement, supplémentaire, puis il y a un coût rattaché à ça. Donc, il va y avoir des frais annuels ou selon une période. La manière de le faire, c'est que ce que vous voyez là, vous avez des récepteurs, plus ce que vous voyez là présentement. OK? Ce que vous voyez là, vous avez finalement des ellipses, qu'on pourrait dire, des parcours qui sont définis par des satellites géostationnaires privés. OK? Donc, l'ellipse qui se trouve à être décrite, par exemple, la 54W, la bleue, ça se trouve à être une correction différentielle d'un satellite, lui, qui n'est pas stationnaire précisément, mais au lieu d'être vraiment en orbite autour de la Terre, lui, son parcours, c'est ça, puis on sait quand même relativement précisément sa position. Cette position-là se trouve à être utilisée à des fins de correction différentielle. Mais là, vous comprenez que ce satellite-là, c'est un signal qui est payé. Mais c'est comme ça qu'on est capable d'escalader, d'escalader finalement la précision qui est offerte. Et là, si on va vers le RTK, finalement, qui se trouve à être une précision en bas du pouce, une précision centimétrique, on se trouve à utiliser tout ce que vous avez vu présentement. Donc, les satellites, correction différentielle avec un satellite géostationnaire, comme vous avez vu. Puis là, on rajoute quoi? Finalement, on se trouve à rajouter, dans le cas qu'on est RTK comme ça, on se trouve à rajouter une base terrestre. Une base qu'on va finalement émettre un signal en hauteur pour essayer de ratisser le plus large possible. Puis cette position-là, ce récepteur-là que vous voyez là, bien, lui ne bouge pas. Puis c'est le fait que ce récepteur-là est immobile constamment, qu'on est capable de vraiment fournir une correction différentielle puis qui vient contre-carrer, finalement, la dérive GPS qui est un fait bien réel. Donc, le fait d'avoir ce récepteur-là sur place qui ne bouge pas, bien, c'est là qu'on tombe en bas du pouce de précision. Il y a des frais annuels rattachés à ça. Dans votre secteur, ça dépend des coins, il y a des secteurs qui sont couverts par des signaux, des signaux qui sont fournis soit par des concessionnaires ou sinon ça peut être carrément des producteurs agricoles qui se sont équipés et qui émettent un signal privé. Fait qu'à ce moment-là, si vous voulez emboîter le pouce, si ce n'est pas déjà fait, c'est de voir avec ces personnes-là les frais annuels c'est quoi la redavance puis ça vous permettra, finalement, de vous brancher sur ce signal-là. Puis c'est ça, en fait, pour le signal RTK rattaché à une base terrestre. Le rayon d'action d'un système comme ça, on parle de 20 km de rayon, peu importe la marque. Donc, ça prend ça puis ça prend un champ de vision, en fait, le moins d'obstruction possible, le moins de rangées d'arbres possibles ou de quoi qu'il va créer de l'obstruction à ce signal-là. L'autre possibilité quand on parle d'RTK, puis c'est de quoi qu'il est de plus en plus fonctionnel, c'est l'RTK, finalement, cellulaire versus une station de base. Station de base, on vient d'en parler. RTK cellulaire, c'est qu'est-ce que vous voyez là, finalement? On se trouve à utiliser quoi? On se trouve à utiliser les bases, pas les bases, mais les antennes de cellulaire. Puis le traitement de données, dans le fond, à partir du serveur, le traitement de données va faire qu'on va avoir des bases virtuelles qui vont être générées. Cette base-là virtuelle, finalement, va être générée tout près d'où est-ce qu'on est en train de travailler. C'est comme ça que ça marche, en fait. La seule chose de ça, c'est que les obstacles, si on parle des obstacles, comme je vous disais, base RTK, il faut faire attention à ça. Cellulaire, si la couverture du signal cellulaire est bonne, les obstacles sont pas mal moins un problème. Le signal cellulaire, dégradation du signal versus la distance, c'est un peu moins vrai. Mais encore une fois, je reviens toujours au même point, ça prend une bonne couverture. Si dans votre rang, dans votre coin, vous avez de la misère à téléphoner avec votre téléphone cellulaire, il faut se questionner à savoir si ça va bien fonctionner. Donc, le signal RTK, une base terrestre qu'on installe nous-mêmes, peu importe, on pourrait installer ça en plein bois, à partir du moment qu'on est capable d'émettre un signal, puis de capter une position GNSS, on est capable d'émettre. La précision verticale, dans les deux cas, la précision verticale ressemble, autant pour faire du drainage que du nivellement. Précision verticale quand même relativement semblable. Gardez toujours en tête que peu importe ce que vous achèterez, gardez en tête que vous devez avoir de l'agrément avec ces équipements-là, se faire servir, se faire supporter, puis se faire dépanner 24 heures, 7 jours. Parce qu'en période de pointe, j'allais dire en période de crise, c'est un peu ça, quand c'est le temps de travailler, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit fiable, il faut qu'on soit capable de se faire déboguer dans un temps bien important. Mon mot est le suivant, achetez pas juste le prix, achetez pour être sûr que vous allez vous faire supporter dans un temps opportun pour votre entreprise. Ensuite de ça, deux ou trois petites choses en lien avec le guidage. Le guidage, naturellement, l'agriculture de la précision, ça passe entre autres par le guidage des machines, ça c'est bien simple. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on anticipe de faire, ça c'est ça. Mon point que je veux aborder, pour ce, peut-être juste rafraîchissement d'information, peut-être carrément de l'apprentissage, il y a certaines applications que vous allez avoir plus de dérive que d'autres et que cette dérive-là va être critique. Si vous avez un équipement de cette largeur-là, comme vous voyez le planteur, bien c'est un équipement qui va dériver énormément à l'arrière. Puis, les passages subséquents, par exemple, vous retournez pour cercler, vous retournez pour appliquer de l'azote, pour pulvériser, puis la rectitude des passages est vraiment super importante. bien, ça vaut peut-être la peine de se questionner, est-ce que ça vaut, est-ce que je devrais aller vers un guidage d'équipement, en fait, en plus de guider le tracteur. Donc, quand on s'équipe d'un système comme ça, on évite la dérive de l'équipement. On s'assure que, là, j'ai utilisé le mot répétabilité en saison dans le champ, ce que je veux dire, c'est que si on retourne plusieurs fois, bien, on n'aura jamais de problème parce que les passages vont être droits, on ne sera pas en train d'abîmer la culture parce que le rein a été semé croche, etc. Ça fait qu'il y a peut-être lieu de se questionner, ce type d'équipement-là sur les planteurs, on en voit de plus en plus, surtout les planteurs 40 pieds, il y en a qui s'équipent de ça, ou sinon les producteurs de pommes de terre qui, eux autres, ont des conduites sur les équipements arrière depuis quand même un bon bout de temps, puis ils utilisent un kit comme ça, en fait. L'autre chose, les machines de diverses largeurs, que les multiples ne sont pas toujours les mêmes, c'est problématique quand on a un équipement qui dérive. Vous comprenez que si vous chevauchez, finalement, deux passages qui viennent de s'unir, qu'on chevauche ces passages-là, ça peut être problématique, puis on peut abîmer la culture. L'autoguidage de tracteur, rien de vraiment nouveau là-dessus, mais je veux quand même mettre l'emphase sur c'est quoi la plus-value de ça? C'est quoi l'avantage, finalement, d'aller vers ça? Les avantages, il y en a plusieurs. On pourrait parler de, puis là, je ne les ai pas énumérés, là, on peut parler de fatigue d'opérateur, d'être capable d'être capable de, j'allais dire naviguer, mais d'être capable d'opérer, finalement, dans des situations, des situations qu'il y a beaucoup de soucières. Des soirées qu'on est, tu sais, la journée qu'on est dans des résidus, qu'on voit très peu le passage, le passage d'avant pour se guider. Toutes ces choses-là, le système GNSS, ces conditions-là qui sont plus difficiles, il n'en fait pas de coup. Donc, ça fait que ça, c'est vraiment des avantages. Si on va vraiment plutôt aux avantages d'efficacité, c'est qu'avec un système comme ça, on est capable de se limiter à 1 et 3 % de chevauchement, finalement, avec un système de guidage, plutôt que quand on conduit en mode conduite manuelle, en fait, le chevauchement, souvent, sans trop se tromper, on va dire qu'on chevauche en 2 et 8 %, c'est une base régulière. Puis, plus l'équipement est large, bien, plus on perd cette perspective-là latérale, puis on se dit, bien, je veux passer partout. Donc, souvent, on va flirter avec le 10 % de chevauchement. Donc, là, j'ai juste mis un exemple un peu, un exemple comme ça en tête. Une taille de milagres qui est tercée deux fois, ça fait 2 milagres. 2 à 8 %, bien, c'est entre 40 et 160 ans qui auront été tercés absolument pour lui. OK? Puis ça, bien, c'est du temps, c'est du fuel, c'est de l'énergie, c'est du temps d'or, c'est du temps qu'on pourrait faire autre chose. La plus-value des systèmes de guidage, bien, on la retrouve là. Puis, en fait, ça s'applique à toutes les opérations, toutes les opérations au champ, les passages répétés. Ça fait qu'autant les producteurs de grandes cultures que les producteurs, les producteurs laitiers vont y trouver leur compte. J'ai un exemple, l'année passée, il y a eu un étudien ici qui a terminé en troisième année, puis son projet de fin d'école, c'était de réintégrer l'agriculture de précision à la ferme. Puis ça, on va en parler un petit peu de ça tantôt, qu'est-ce qui peut être un facteur de décoration. Lui, il y avait trois, quatre marques de systèmes de guidage à la ferme qui n'étaient plus utilisées parce que son nom et son père ne voyaient pas vraiment l'intérêt de ça. Il ne voyait pas l'intérêt de ça, on en discute de ça tantôt, mais il y a eu plusieurs facteurs de découragement. Puis c'était une ferme qui avait 1200 ordres de mémoire, une ferme laitière. Puis ce qui s'est aperçu à faire ces calculs-là dans son projet de fin d'études, c'est que les superficies couvertes dans une année, surtout pour une ferme laitière, c'est assez impressionnant parce qu'on fauche, parce qu'il faut racler, il faut faner. Ensuite de ça, il faut récolter, etc. Ça fait que c'est aperçu que ce n'était pas 1200 ordres, 1300 ordres, je ne me souviens plus précisément. C'était 5, 6, 5000 ordres finalement au bout de l'année. Si on additionne toutes les superficies couvertes, c'est assez impressionnant. Donc gardez-ça en tête, vous avez une ferme, peu importe de quelle grandeur, bien comptez, additionnez finalement tous ces passages-là que vous faites dans un an. Puis voyez la superficie potentielle de chevauchement que vous pouvez faire. Puis c'est comme ça qu'on est capable de le valoriser un système déguidaire ou des systèmes déguidaire. Contrôle de section, les deux prochains points, ça va être contrôle de section, en fait, puis règle contrôle ou contrôleur d'application. Contrôleur d'application, bien, il y a plutôt contrôle de section. Il n'y a pas grand, pas grand chose de sorcier-là. C'est qu'on se trouve finalement à contrôler la largeur d'épandage de différentes manières, autant sur un système liquide qu'un système granulaire. Puis dans le but de quoi? Dans le but de faciliter. Puis au final, bien, on vise à sauver des intrants. Il y a eu une étude qui a été publiée il y a plusieurs années par l'Université d'Auburn en Alabama que l'économie moyenne de semences, autrement dit, quand on utilise le contrôle de section, c'était entre 1 et 12 %. Puis à la lumière des tests qu'ils faisaient, c'était 4,3 % d'économie de semences sur une base annuelle. C'est comme ça qu'on est capable de le valoriser. Il y a le volet éviter les chevauchements. Il y a le volet aussi éviter les surdoses, les chevauchements, les débordements aussi à l'extérieur du champ pour pulvériser par-dessus le fossé, etc. Mais c'est ça, il y a tout le volet d'économie quand même d'intrants. Une petite image de Shunanen, il est écrit là, Shunanen, excusez. C'est une image que j'apprécie bien utilisée quand j'explique les paramétrages du contrôle de section. Donc, les délais finalement, quand on arrive par rapport au bout de champ, OK? Si on laisse un espace ou si on chevauche trop, bien, c'est de jouer avec ces paramètres-là. Mais ceci étant dit, on ne se perd pas à parler des paramètres. Ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est que le contrôle de section est un système qui est bien aidant quand on arrive pour faire les bouchons, OK? Au-delà du chevauchement ou au-delà de l'espace non traité ou non sommé qu'on peut laisser, il y a vraiment le fait qu'on est capable de le faire à une certaine vitesse plutôt que d'être vraiment, d'y aller avec réticence puis d'y aller presque à l'arrêt. On est capable de faire ça vraiment sur un bon temps, finalement, les bouchons. Il y a vraiment de plus de value à ce niveau-là. Il y a vraiment un gain d'efficacité quand on est en travail au champ. Contrôle de section, vous le devinez ou peut-être juste un peu en élargie là-dessus. Si vous pensez, si vous vous questionnez, est-ce que c'est possible, probablement que ça l'est. Vous n'êtes pas les seuls à vous questionner. Est-ce que c'est possible d'installer un contrôle de section sur telle ou telle ou telle machine? Si vous vous questionnez, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Il y a déjà quelqu'un qui a sorti cet équipement-là. Ça fait qu'il n'en reste seulement à vous de questionner le concessionnaire. Vous êtes capable d'avoir ça pour les pendeurs d'engrais ganulaires, comme vous voyez en bas à droite, les pendeurs sur le relevage arrière. La plupart des compagnies ont ça. Système contrôlant du liquide, on est capable d'avoir des valves, si on regarde sur le planteur, l'image du haut. C'est capable d'avoir des valves, finalement, pour contrôler l'application d'engrais liquide ou carrément sur un pulvérisateur. Même chose pour le sommoir et planteur. On fait ça comment? On intercepte la puissance. On intercepte carrément le produit, on intercepte la chute de produit. Gardons en tête que les équipements, même les anciens équipements, souvent c'est modifiable et on est capable de mettre ça au goût du jour. Ça, c'est un point qu'on va discuter tantôt. Le coût de tout ça, de l'agriculture de la pression, c'est souvent un irritant. Mais quand on n'est pas obligé de se procurer un équipement à nouveau, qu'on est capable de garder l'équipement malgré que notre équipement est usagé, on est capable de le rendre au goût du jour, ça a de quoi être bien appréciable, ça, au niveau monétaire. Contrôleur de dose. Exemple de machine. Tantôt, on l'a... J'ai utilisé pour parler du contrôleur de section, contrôleur de dose. Si vous voulez faire, vu de l'application à temps variable, si vous voulez faire carrément changer la dose via l'écran, via l'interface, bien, ça vous prend de quoi qui est entraîné via des chaînes ou via vraiment de quoi qui est proportionnel au déplacement, exemple entraîné par les roues. Ça va vous prendre de quoi qui utilise des capteurs, qui utilise certains paramètres qu'on va être capable de faire varier ces doses. Ça, c'est un exemple que vous voyez là. L'autre exemple que je vous ai mis là, peut-être juste pour attirer votre attention, peut-être susciter des discussions, c'est de quoi que j'ai fait, que j'ai fait finalement pour mon ancien employeur dans le passé, d'installer des contrôleurs d'application comme ça, sur un épandeur comme ça. Puis, de la manière qu'on le faisait, à cet épandeur-là, la personne pouvait étendre de la chaux avec, pouvait épandre aussi du fumier. On s'embarquait dans un système qui était quand même très théorique, mais on avait un variateur qu'on était capable de faire varier ces doses-là d'application selon des zones qui avaient été prédéfinies au champ. Donc, le système devenait un système atovariable, en fait. Donc, on était capable d'amender de manière plus agressive certaines zones, alors qu'il y avait d'autres zones qu'on y allait d'une manière plus minime. Ça fait que je répète, du moment qu'on a une idée, il y a quelqu'un qui y a pensé, puis c'est de quoi qui est possible, c'est de quoi qui est possible à l'instant. Le kit d'engrais liquide, on voit ça de plus en plus pour les personnes qui retournent dans le maïs. On est capable de faire du semi-atovariable, on est capable de faire un apport d'engrais liquide, finalement, atovariable aussi, fonction des paramètres. Ça prend quoi? Ça prend un ordinateur qui gère ça. Ça prend une valve de contrôle de débit, un débit-mètre. Puis, on est parti. C'est quand même relativement simpliste. L'autre chose, ça, un petit peu moins fréquent, mais de quoi de disponer boussier. Même la même idée que l'épandeur à fumier solide de tantôt, on est capable d'y aller à taux variable ou d'y aller de manière vraiment précise avec un débit-mètre. Puis, dans le futur, on va probablement être contraint de montrer de plus en plus pattes blanches, finalement, et d'avoir des choses qui vont être documentées. Ça va peut-être être avec un équipement de ce type-là qu'on va être capable de vraiment sortir une carte, en fait, qui va faire la preuve de nos épandages. Contrôleur d'application sur un planteur, de plus en plus moteur électrique ou moteur hydraulique qui va faire la variabilité. On change de population ou sinon, carrément, comme vous voyez en bas à droite, on dessine une carte ou on laisse le logiciel nous faire une carte de prescription, une carte de préconisation. qu'on se déplace au champ, puis la dose va changer d'elle-même fonction d'où est-ce qu'on est rendu dans le champ. Le planteur, bien, un peu qu'est-ce que je viens de dire. Un planteur large, comme vous voyez là, c'est pas à tous les jours qu'on voit ça. N'empêche que même si vous mettez ça à un 12 rang, un 16 rang, ou même à 24 rang, peu importe, lui, c'est un 36 ou un 48. Mais la dose, autrement dit, va varier en fonction, naturellement, du déplacement vers l'avant, mais va varier aussi de manière latérale. Parce que les rangs, maintenant, chaque rangs est indépendant l'un de l'autre. Donc, si on chevauche une zone ou deux zones de préconisation, bien, le changement de population va s'effectuer. Ce qui m'amène au point 5, les capteurs high-tech, qu'on pourrait dire. Les capteurs high-tech, en fait, ça se trouve être ce qu'on voit de plus en plus au champ, ce qu'on utilise de plus en plus pour pousser l'agriculture de précision un cran plus loin. Puis là, j'en ai sélectionné quatre, finalement, qu'on va regarder cet après-midi. Le Green Seeker, qui est un contrôle de fertilisation. Le Weed Seeker, qui se trouve être un contrôle de pulverisation. Le Smart Farmer, qui, lui, va se trouver être un contrôle, en fait, dans le semassement. Puis l'autre chose qui se trouve être fournie par CNH agriculture, c'est le TopSoy Mapper. Ça se trouve être, finalement, un système qui va mesurer de manière, même en étant décollé du sol, va se trouver à mesurer la profondeur où est la zone de compaction. Ça fait que des capteurs, c'est quoi? C'est une prise de lecture. Puis après ça, bien, c'est une prise d'action. Comme vous voyez l'image qu'il y a là, on se trouve à prendre l'information qu'on met dans la machine associée, ce qu'il y a là. Puis l'ordinateur, je se trouve, à mâcher ça, puis d'un autre côté. Ensuite de ça, on va prendre action sur l'équipement qu'on veut gérer. Le Green Seeker, on le voit là. C'est un équipement, un capteur, finalement, qui va mesurer la couleur verte de la plante, ou plutôt à savoir comment foncer. Là, je ne trouve pas le terme. J'ai un blain, mais à savoir comment la plante va être de couleur foncée, de couleur pâle. En fonction de ça, le système va prendre action sur l'épandeur granulaire, dans ce cas-là, qui est directement sur le relevage orient. Donc, ça mesure en temps réel la réflectance de la plante. Ça nous permet de fertiliser, en fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de fertiliser la taux variable. En fonction des seuils de couleur verte de la plante qu'on y aura paramétrés. Ce que ça implique, par contre, ça implique un paramétrage à chaque champ et à chaque hybride. Parce que, dépendamment d'un hybride à l'autre, le vert de la plante n'est pas tout à fait le même. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'être rigoureux, puis de faire vraiment un bon étalonnage, un bon calibrage de ce système-là. Mais c'est quoi qu'il y ait de plus en plus en vogue quand on veut faire du taux variable en poste levée. Bien, c'est l'outil tout indiqué pour le faire. Le Weed Seeker, c'est un système qui, là, j'ai pris lui comme exemple, mais qui va trouver son compétiteur dans à peu près tous les manufacturiers incessamment. parce qu'on vise de plus en plus à faire de la pulvérisation localisée en fonction du besoin carrément, en fonction d'où il y a de la mauvaise elle. Donc, ça mesure en temps réel la couleur. Ça détermine c'est quoi la plante, finalement. Puis, dépendamment du vert, bien, si c'est une végétation qui n'est pas désirée, on va la pulvériser. Ça prend un paramétrage encore une fois. Ensuite de ça, le small farmer, puis, en fait, le planteur, OK? Je trouve ça intéressant de l'expliquer parce que ça démontre aussi tout le volet machine de plus en plus autonome, OK? Puis, on y échappera pas, on y échappe pas, de plus en plus, ça va vers ça. On parle de robotique, mais on parle aussi de machines qui vont être capables de plus en plus avec l'intelligence artificielle de prendre action par eux autres-mêmes. Le small farmer, lui, qu'est-ce qu'il mesure? Bien, il mesure une panoplie de choses, mais entre autres, ces choses-là, puis on en rediscute sur la maison. Température du sol, l'humidité du sol, niveau de matière organique, l'uniformité du sillon, puis les résidus au niveau du sillon. Ça fait que ce capteur-là que vous voyez là, que là, naturellement, il manque un coin de terre, bien, ce capteur-là se trouve à rouler au niveau du sillon, puis prend toutes ces informations. Température du sol, bien, on la mesure, en fait, pour être capable, non pas de prendre action dans ce cas-là, mais être capable d'informer l'opérateur, de dire, bon, bien, la température du sol est quand même, est-ce qu'elle est adéquate ou non? OK? Puis dans le cas du maïsme, il y a toujours la règle du 10-10-10, autrement dit, à 10 centimètres, à 10 heures, est-ce qu'on a 10 degrés? OK? Ça, c'est une règle plutôt pour le maïs, mais ça nous incite finalement à nous questionner plutôt que d'y aller un peu à tonton. Encore une fois, quand on a de l'information, on est capable de la traiter, on est capable de la cartographier, mais de se questionner. L'autre chose qu'on peut faire avec ce capteur-là, c'est de mesurer l'humidité du sol. Pour faire quoi? De contrôler, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est de contrôler la profondeur de celui. Puis vous le voyez là directement sur l'image en haut à droite, vous avez ce système-là électrique qui va nous permettre en temps réel de varier la profondeur de celui pour viser toujours à aller chercher l'humidité. OK? Puis avoir une germination, d'avoir une levée qui est la plus uniforme possible. L'autre chose qu'on peut mesurer avec un capteur comme ça, OK? Toujours dans l'optique d'avoir une machine qui va devenir autonome, c'est de mesurer le niveau de matière organique. OK? En temps réel, on mesure, puis on est capable de rentrer des paramètres comme vous les voyez là, dépendamment de la quantité, colonne de gauche, quantité de matière organique. Puis de l'autre côté, bien, on est capable de paramétrer la quantité, c'est quoi la population finalement qu'on va mettre au champ en fonction du, en fonction de la matière organique. Résumément, quand on a plus de matière organique, le potentiel de rendement est plus élevé, donc on peut se permettre de soulever un peu la population. Puis si on regarde l'autre colonne d'ensuite, on est capable de faire varier quoi? On est capable de faire varier la fertilisation. toujours dans, toujours dans, sur le point mesuré le niveau de matière organique, bien, l'autre possibilité, puis des planteurs multibrides, il y en a de plus en plus qui roule. On est capable, là, vous le voyez un peu à l'image de gauche, il y a des motifs ici et là. Ça, c'est une carte qui nous montre qu'il y a eu des tests de fait, mais la différence entre les hybrides, bien, c'est vraiment caractérisé par la variation de la couleur verte. Puis pourquoi que ça a été fait? Bien, ça a été fait pour faire des tests, c'est bien certain, mais c'est de matcher ou du moins, vraiment jumeler l'hybride le plus possible en fonction du terrain puis du bon niveau de matière organique. Donc, dépendamment des hybrides, on a des hybrides qui sont plus combatifs dans un terrain plus sabloneux puis l'inverse est vrai dans un terrain plus argileux. Donc, avec un système de doseurs comme ça à deux descentes, on peut faire ça. L'uniformité du sillon, l'uniformité du sillon est capable de mesurer finalement les pâches d'air, les mottes, la terre qu'on retrouve au niveau du sillon. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de procéder finalement à ajuster la vitesse, la pression au sol puis même les tasses résidues. Ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le calculer. Là, on a possibilité de le mesurer. On l'a en plein visage, en plein écran. À ce moment-là, il en reste juste à l'opérateur de prendre action. Monitorer les résidus au niveau du sillon, toujours dans le but d'avoir une machine autonome ou d'avoir finalement une machine d'agriculture de pression la plus poussée possible. C'est possible de faire quoi si on moniteur les résidus qui ont au niveau du sillon? On est capable de faire quoi? On est capable de jouer avec la hauteur de ces tasses résidues-là, la manière qu'elles travaillent. Mesurer le sautillement du planteur. C'est toujours dans l'optique d'avoir une levée qui est optimale, d'avoir un espacement qui est optimal. On le mesure, on est capable ensuite de prendre action, peut-être mettre plus de pression au niveau de la pression active au sol et éventuellement diminuer la vitesse de déplacement. Point 7, monitorer l'espacement, s'assurer que notre espacement est parfait puis toujours dans l'optique d'aller chercher le maximum de pression. Un point intéressant, ici, monitorer la pression de fermeture du sillon. Ce que vous voyez là, c'est rendu aussi, pour certaines compagnies, c'est rendu adaptable au niveau des sommoirs. On est capable de voir quel genre de force que ça nous prend pour fermer le sillon en arrière. On est capable d'avoir quoi? On est capable d'avoir une cartographie de tout. Ça devient intéressant quand on rajoute ces données-là, qu'on vient superposer ces données-là puis qu'on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a toujours le même coin de champ qui nous demande plus de downforce, mais il y a lieu de se questionner. On est capable de faire des interventions de plus en plus ciblées, exemple, passer la sous-soleuse. On pourrait peut-être la faire seulement à des endroits plus ciblés au niveau du champ. Le dernier équipement que je voulais vous parler, ça se trouve être lui, le topsoil mapper qu'on se trouve à mettre sur le devant du tracteur ou sinon, dans l'autre cas, on peut le mettre, par exemple, sur le gator qu'il y a là puis on est capable de se déplacer. Toujours une couche supplémentaire d'information puis c'est un outil de diagnostic. Parce que l'agriculture de précision, toutes les couches d'information qu'on superpose pour faire quoi, finalement, ce n'est pas juste pour les archiver, c'est vraiment pour prendre action puis se donner une compréhension supplémentaire au niveau de nos sols puis au niveau de nos opérations pour être plus efficaces. En soi, les capteurs embarqués que je viens de vous discuter, les capteurs d'agriculture de précision, vous voyez le dot qui a vu jour dans l'Ouest canadien, c'est vers quoi, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas parler de batteuse puis d'ajustement automatique, mais on veut avoir une machine qui est la plus autonome possible. On veut avoir, si on a un tracteur autonome, ça va nous prendre une machine autonome. On veut avoir une constance dans les interventions. faire un travail finalement qui est de manière constante puis qui va s'adapter, va être capable finalement de pallier aux variations qu'on retrouve dans le champ aussi. Je parlais de compaction tantôt, de dureté à brancher le sol, à pénétrer le sol, bien, ça prend un système qui va être en mesure de s'adapter. Transfert de données de machines, c'est un point, ce qui est intéressant. OK? Être capable de transférer des données d'une machine à l'autre. Dans le cas de droite, qu'est-ce que vous voyez là? Bien, vous voyez des passages, vous voyez des lignes de guidage qui se trouvent être partagées en temps réel. Côté gauche, bien, vous voyez qu'il y a un tracteur qui se guide du sol, comme on va retrouver finalement de plus en plus sur l'autoroutier. Un camion, ça commence dans les exploitations forestières dans le nord. Il y a un camion qui guide l'autre camion, mais on se retrouve avec ça aussi au niveau des champs. Donc, c'est un gain d'efficacité. Mais pour ça, ça nous prend un transfert de données de machine à machine. OK? Donc, guidage, le meneur et le mené. Couverture, s'assurer finalement que la couverture et l'information est populée en temps réel au travers des écrans. Le grain cart, autrement dit, la batteuse qui conduit le grain cart. puis sinon, bien, transfert de données finalement de la machine, de la batteuse vers un portail, vers un serveur, d'avoir les données en temps réel aussi qui sont sur le serveur, qui sont accessibles d'un peu partout au monde en temps réel. Facteur de désintérêt de l'agriculture de précision. Madame Villeneuve, on doit être pas pire dans le temps serré. Oui, il reste quelques minutes. On va faire ça le plus express, mais ça va bien. Les facteurs de désintérêt de l'agriculture de précision, ça, j'aurais pu poser mon petit gars, ça aurait pu ressembler à ça des fois. Des fois, il est colérique, mais ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains producteurs qui sont allés de l'avant, qui se sont équipés d'agriculture de précision et finalement, qui ont vu un peu un désintérêt au travers de ça? On a tout un peu notre idée, j'ai un peu mon idée là-dessus, mais je voulais quand même baser mon évaluation sur, ou du moins mon exposé par rapport à de quoi qui a été étudié en 2017 pour le compte d'agriculture et agroalimentaire Canada. le point 8 et non pas 8 facteurs, vraiment les facteurs de désintérêt de l'agriculture de précision. Qu'est-ce qui fait que le monde a embarqué ou pas embarqué ou que ça ne leur sourit pas en fait? Bien, point 1, le prix. Ce n'est pas donné. Non, ce n'est pas donné. Il y a de l'argent beaucoup à mettre là-dedans, mais je pense que le succès là-dedans, c'est d'acheter de quoi qui va perdurer à travers le temps qui va être escalable aussi. Fait qu'on veut essayer de trop sauver, d'acheter un système plutôt de base qu'on n'est pas capable, si le besoin change, qu'on n'est pas capable de l'escalader, ça devient un peu un facteur de, un facteur de, un peu un facteur de, pas très intéressant. Le point 2 qui est la couverture, la couverture peut-être cellulaire ou de quoi comme ça qui est ordinaire. Le point 3, le manque de personnel ou de gens finalement qui connaissent l'affaire. C'est un problème encore, ça le devient de moins en moins, mais ça revient à ce que je vais dire tantôt, il faut s'entourer de gens connaissants, de gens qui en mangent, de gens passionnés de ce secteur-là. À partir de là, on vient toujours à bout de faire fonctionner. Le point 4, la technologie qui évolue constamment. Il y en a qui ont peine un peu à embarquer là-dedans parce que c'est un feu roulant et ça les désintéresse un petit peu. Le point 5, en clair, j'ai du vieil équipement et je pense que ce n'est pas compatible. Des fois, si on veut vraiment y aller dans ce sens-là, il faut questionner les bonnes personnes qui souvent n'est capables de le faire. Mais ces points-là, c'était les 5 points, les 5 premiers points qui étaient des facteurs de désintérêt. Les facteurs de succès, là, j'ai noté ça un peu de par mon expérience, de par l'école ou de mon hobby quand j'aide mes chums aussi avec leur système d'agriculture de précision. Quand on va là-dedans, si on ne veut pas s'écoeurer en bon français, il faut y aller comme il faut, nommer les champs de leur vrai nom selon le plan de ferme, selon l'appellation que vous leur donnez finalement à la ferme du premier coup. Les lignes de guidage correctement, du premier coup aussi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nommer ferme un champ à un puis toujours recommencer à chaque champ. C'est du temps qui est bien mal investi, c'est du temps perdu. L'autre chose, se doter d'un lexique à la ferme puis d'un protocole. Il y a une nouvelle ligne de guidage qui est créée, comment qu'on la nomme pour ne pas avoir à toujours recommencer. Je pense que une des choses qui m'a été dit souvent, c'est que j'ai l'impression à trois ans, j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte à chaque printemps, que je suis obligé de renommer puis de recommencer. Mais quand c'est bien fait, c'est agréable. Il faut le partir comme il faut. Bien s'entourer, des conseillers, des agronomes, des conseillers techniques, disponibles puis connaissants là-dedans qui vont aller au fond de l'affaire, c'est le secret. Ça revient à dire un petit peu, faites attention à ce que vous achetez, ce que vous regardez, la bannière que vous regardez, assurez-vous que vous êtes en mesure de vous faire servir comme il se doit. L'autre chose, facteur de succès, archiver les données. Archiver les données puis là, j'entends peut-être plus les cartes de rendement, ces choses-là. Le jour zéro, le moment, exemple, en 2023 que vous dites, là, je suis prêt, je vais de l'avant, j'ai un projet d'agriculture de pression, j'ai un projet, peu importe, de semi-atouvariable, j'ai mes cartes géoréférencées de sol, mes analyses géoréférencées. Le plus de données qu'on a à ce jour zéro-là qu'on est capable de revenir moins trois, moins cinq ans et de superposer ces couches-là d'informations, le mieux que c'est, le plus qu'on va avoir de quoi de concret à proposer. Point neuf, les couches de données. Un petit exemple, une petite image, le sommaire de ça, j'en ai listé quelques-unes, les cartes de rendement. Ça parle beaucoup puis rendu là, après ça, c'est le logiciel que vous allez utiliser soit en tant qu'agronome ou votre conseiller à vous. C'est souvent ça qui va mâcher ces données-là, qui va ressortir les zones à fort potentiel ou les zones, finalement, historiquement, ces zones-là sont toujours bonnes. Les analyses de sol, je vous référencées, c'est vraiment, vraiment intéressant comme info. Les indices de densité de végétation qu'on va retrouver soit par un capteur embarqué ou sinon carrément par de l'imagerie satellite. Le type de sol, même chose, satellite ou par infosol, parfois. L'imagerie satellite en saison qui va nous donner un bon indice de la végétation. Capteur de pression au sol, ça, je vous l'ai mis, ça vient un peu différer de qu'est-ce qu'on… ça vient différer finalement des autres, mais c'est la carte que vous avez là. Le capteur de pression au sol du planteur, c'est comment finalement que le sol est réfractaire à se faire pencher, à se faire pénétrer. Puis là, ce que vous voyez, vous ne voyez peut-être pas précisément, mais il y a quand même des passages verticaux. À gauche, vous avez comment ça a pris de pression sur le planteur puis à droite, c'est de combien que les roues finalement du planteur se sont surélevées par rapport au sol. Ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il y a des passes dans ce champ-là qui sont vraiment très compactes puis ça nous aide toujours dans un optique de faire du diagnostic, ça vient nous aider. Garder en tête l'agriculture de pression, c'est quoi? Il y a le volet guidage, il y a le volet prendre action sur la machine, mais il y a le volet aussi archivage et diagnostic. Le futur est proche. Les machines autonomes, semi-autonomes, c'est au coin de la rue. L'intelligence artificielle, c'est au coin de la rue aussi. Le planteur que vous avez proposé avec les équipements que vous avez présenté avec les équipements de precision planting, ça fait un planteur qui est rendu capable de prendre action pas mal par lui-même, les batteuses de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Transfère de données, c'est rendu omniprésent, super important de pouvoir transférer ces données-là à des personnes fiables de manière transparente puis de manière facile. On est capable de transférer ça à notre agronome puis en fait, analyser les couches d'information pour attirer profit. ce qui reste à travailler puis ce qui s'en vient bien, c'est la compatibilité envers, la compatibilité entre les manufacturiers finalement dans le futur, ça, c'est en devenir. Puis c'est un irritant, c'est un peu de ne pas pouvoir avoir de quoi finalement qui est vraiment plug and play d'une marque à l'autre. Puis, je vous remercie pour l'instant de votre écoute, Mme Villeneuve. moi, ça fait le tour présentement et assurément que j'ai bosté le temps mais je vous lance le micro. La deuxième conférence, donc c'est M. Étienne Lafrance qui est diplômé au baccalauréat et à la maîtrise en agroéconomie à l'Université Laval. Depuis 2015, il travaille aux producteurs de grains du Québec en tant qu'agent d'information sur les marchés. Ses tâches consistent à s'informer et à vulgariser les informations sur les marchés auprès des producteurs. Depuis, M. Lafrance, surveille les marchés de niche et le biologique. Aujourd'hui, il nous entretiendra spécialement sur le marché des céréales et du canola avec une capsule d'informations sur le marché des grains dans le contexte de la pandémie. À vous, M. Lafrance. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans cet univers virtuel de cette année. On se rappellera que l'année passée, j'étais venu vous voir juste avant la pandémie. Donc, c'est ça. Ça fait maintenant un an. Donc, on compose avec les aléas de la COVID. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des marchés des grains dans un contexte vraiment de la pandémie. Je dirais même, on est quand même rendus habitués à la pandémie. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas vous étonner, mais quand même, juste remettre les choses en perspective dans le cadre du marché des grains. Donc, en termes de plan de présentation, on va commencer avec un survol des récoltes au Québec et évaluation également des stocks au Québec. On va faire une mise en contexte du marché des grains. Où est-ce qu'on se situe présentement de manière globale au niveau des céréales et du canola? Et ensuite, on va aborder chacun des grains individuellement. Donc, production au Québec, je ne pense pas vous étonner en vous disant que la récolte a été très difficile cette année, en 2020. Bien, pour l'année, la récolte de 2020-2021. Donc, tout sauf pour le soya. Donc, on a eu des rendements vraiment désastrés au niveau des céréales. Au niveau du blé, bien, c'est le pire rendement depuis 1977, soit 43 ans. Pour l'avoine, on parle de 2008 et pour l'âge, on parle de 1994. Donc, on a gâti des records, mais il ne faudrait pas se féliciter à ce niveau-là. Au niveau des résultats, bien, le final, c'est qu'on va importer du maïs au Québec et qui dit importation du maïs au Québec dit aussi une hausse au niveau des prix des grains fourragés, dont les céréales. Donc, là, on a un aperçu au niveau de la production des céréales et du canola au cours des trois dernières années. On peut voir une certaine tendance à la baisse. C'est sûr que les rendements n'ont pas aidé cette année. Et au niveau des stocks, vraiment l'élément que je voudrais vous montrer qui est vraiment frappant cette année, c'est que pour l'année 2019-2020, au niveau des stocks de fin, on est vraiment à sec. Donc, on a commencé l'année 2020-2021 avec pratiquement aucun stock. On parle de l'avoine, du blé ou du canola. Évidemment, là, j'ai un certain stock, mais c'est une céréale qui est souvent, pas que souvent, mais c'est une céréale qui est autoconsommée à la ferme. Donc, c'est normal qu'il reste des stocks. Donc, essentiellement, il ne reste aucun stock de céréales au Québec présentement. En termes de contexte des marchés, essentiellement, juste pour vous remettre en position, en mai 2020, on partait avec l'idée qu'il y allait y avoir une très grande production de maïs et de soya aux États-Unis. L'industrie de l'éthanol aux États-Unis avait chuté d'environ 50 % lorsqu'on se reporte à l'année dernière. Et au Québec, ça a également eu des répercussions car on a eu un ralentissement de la demande de maïs en éthanol au Québec. En juillet 2020, là, on a un renversement de tendance. On voit que les Chinois achètent énormément de grains américains pour les raisons suivantes. Les raisons évoquées sont la croissance du cheptel porcin à la suite de la peste porcine africaine. Ensuite, on a la modernisation des fermes qui font en sorte qu'on évacue les fermes qui ont un système d'alimentation qu'on dit de restant de table. pour dire que c'est l'ancien modèle et on est plus dans un modèle productiviste, c'est-à-dire qu'on va incorporer davantage de maïs et de tourteaux de soya. Et on a également l'idée que la Chine veut faire des réserves stratégiques. Il faut se remettre qu'on est toujours dedans, mais on est dans un contexte de COVID-19 et la peur de souffrir d'insécurité alimentaire est très présente, surtout en Chine. Donc, il y a une certaine politique à vouloir avoir des stocks plus importants pour être sûr qu'il ne manque pas de nourriture. Et le dernier point qui a été évoqué, c'est la politique. J'ai mis un point d'interrogation parce que, pour moi, ce n'est pas vraiment un vrai facteur, mais évidemment, c'est les facteurs qui sont évoqués. C'est-à-dire que il y a eu une entente commerciale de la phase 1 entre la Chine et les États-Unis et qu'un certain désir politique de la Chine de vouloir acheter des grands Américains. Ça, pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est que la Chine, déjà là, les cibles étaient honnêtement très audacieuses et je pèse mes mots. Et on a vu que l'objectif n'a pas été atteint pour 2020. Donc, je ne pense pas que c'était vraiment un intérêt politique, mais c'était plutôt un intérêt de nécessité, c'est-à-dire que les Américains avaient les seuls stocks disponibles ou presque sur la planète, du moins en importance. En août 2020, Derichaud a frappé le Corn Belt aux États-Unis, qui est venu attaquer au niveau des superficies récoltées, ça a détruit des chins et ça a affecté également le rendement. Et au même moment, trois siphons ont attaqué la Corn Belt en Chine, qui est venu frapper la production. Par contre, on n'a pas de sérieuses estimées au niveau des dommages en Chine, donc on estime que la production est relativement pareille à celle de l'année dernière, ce qui ne semble pas refléter la réalité actuelle où, en fait, la Chine, elle achète du maïs de n'importe où. Donc, ça ne semble pas tenir la route, mais ça, on va arrêter cela. Ça serait pour une autre présentation. Et en janvier 2021, la Chine a fait d'importants achats de maïs américains. Juste pour vous donner une idée, en l'espace d'une semaine, elle a battu son record d'achats annuel de tous les temps de maïs américain. Donc, ça a eu un effet assez majeur au niveau des prix, ce qui explique la flambée des prix du maïs et du soya qu'on connaît présentement. Voici un graphique au niveau de l'évolution du prix courant des contrats à terme avec un indice 100 pour vous montrer les deux graphiques. Donc, l'indice 100 est basé pour le 1er mai 2020 et on peut voir que l'évolution des prix a été relativement stable jusqu'en août où on a vu une certaine remontée et on voit que la remontée des prix a été assez impressionnante de sorte que le prix du soya est environ 60 % plus élevé qu'il l'était en mai dernier et le prix du maïs est à peu près 80 % plus élevé qu'il l'était en mai dernier. Pour ce qui est du blé, voici une évolution des contrats courants, des contrats à terme du blé, que ce soit Chicago pour le blé fourragé et Minneapolis pour le blé de consommation humaine pour faire ça simple. Donc, vous pouvez voir que l'année 2019 a été marquée par le fait que, oui, on commençait avec une différence de prix qui était très importante entre le prix du contrat à terme du blé humain et du blé fourragé et plus on avançait vers la nouvelle récolte, plus cet écart-là s'est amincie. Pour l'année 2020, en fait, cette réduction-là non seulement a été mince, mais le prix du blé fourragé a été plus élevé que le prix du blé humain et cette tendance-là s'est confirmée à partir d'après la récolte de 2020. Ce qui explique cette tendance c'est non seulement le fait que la Chine achète énormément de grains fourragés, mais aussi c'est dû aux superficies ensemencées aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir que dans les dernières années, les superficies de blé ont diminué, ont atteint des creux historiques et ça, c'est dû au fait qu'il y a une diminution des superficies récoltées en termes de blé d'automne aux États-Unis. Ici, juste pour être sûr, c'est des superficies récoltées, mais juste pour vous donner un portrait, on peut dire que c'est relativement la même chose. Donc, on peut voir que pour 2011 jusqu'à 2015, les superficies récoltées aux États-Unis étaient autour de 16 millions d'acres et pour les quatre dernières années, ces superficies-là en moyenne ont jeté jusqu'à 13 millions d'acres, ce qui amène à un creux historique et même que pour 2021, ça a été confirmé au niveau des sous-estimations à l'outlook que les superficies risquent d'atteindre le creux historique en plus de 100 ans de compilation de données. Au niveau de l'international, c'est important de voir ce qui se fait au niveau des autres pays et on peut voir qu'essentiellement, les exportations se portent très bien en termes de blé. Cette année, la Russie est redevenue le premier exportateur de blé mondiaux, suivi pas très loin du Canada, de l'Union européenne et des États-Unis. Essentiellement, ce que vous pouvez voir, c'est que l'Australie est revenue en termes de joueurs importants après avoir subi trois sécheresses consécutives et que la Russie est redevenue le premier exportateur mondiaux de blé. La question à se poser, c'est, est-ce qu'il va manquer de blé à l'international? Pour ça, il faut regarder l'évolution des stocks mondiaux et on peut voir que pour l'année 2020-2021, on voit que les stocks mondiaux sont loin de diminuer, sont plutôt en augmentation par rapport aux cinq dernières années. Donc, il ne manque pas de blé sur la planète malgré le fait que certaines insécurités, que certains pays vont mettre des mesures à essayer de limiter leurs exportations. Au niveau du prix spot du blé au Québec, on peut voir que l'écart des prix en 2020 n'a pas été très impressionnant. Il y avait quand même une certaine marge, malgré le fait qu'il faut quand même être honnête, le prix du blé ne se transige pas nécessairement sur le prix spot, mais à titre indicatif, ça nous permet de nous donner un bon portrait et on peut voir qu'après la récolte, les prix du blé humain ont fléchi par rapport au prix du blé fourrager, ce qui reflète également l'évolution des contrats termes qu'on a vus précédemment. Mais qu'en est-il de la récolte 2021, c'est-à-dire celle que vous attendez, évidemment? C'est, bien, en termes de prix, on peut voir qu'à certains moments, le prix du blé humain est un petit peu plus élevé que celui du fourrager, mais que l'écart de prix, lui, reste quand même assez minime. Donc, il ne faudrait pas s'étonner qu'à la récolte 2021. On a beaucoup plus de superficie en termes de blé fourrager qu'il peut en avoir pour le blé humain. Pour ce qui est de l'actualité qui a frappé le secteur du blé, bien, on n'a pas le choix de parler de la COVID-19. Évidemment, vous l'avez tous entendu partout dans les nouvelles qu'il y a une très grande demande au niveau de la farine. Donc, tout le monde s'est commencé à faire des pains. Je ne commencerai pas à vous montrer les photos des pains que j'ai faits, mais essentiellement, le monde a commencé à faire plus de pains et ça a brassé beaucoup au niveau de l'actualité. Mais en termes de biens essentiels, ça n'a pas eu un grand impact. Malgré que certains pays ont commencé à mettre des mesures en place pour limiter les exportations pour assurer une certaine sécurité alimentaire. Il y a également eu l'explosion du prix du maïs qui a fait en sorte que ça a entraîné le prix du blé fourrager à la hausse. Il y a également la Chine qui a augmenté sa demande en termes de blé fourragé. Pour l'année 2020, elle a importé 8,38 millions de tonnes de blé fourragé, alors que son quota est de 9,64 millions de tonnes. Son quota en termes de faibles tarifs. Ça peut sembler quand même minime, mais il faut savoir aussi que la Chine, durant les dernières années, avait été critiquée pour sa faible utilisation de son quota. Donc, on peut voir que pour cette année, le changement de tendance est vraiment à 180 degrés. Évidemment, il faut parler des retours des tarifs à l'exportation. Donc, l'année 2020, certains pays ont mis des mesures en place pour freiner les exportations. Quand on a vu qu'on avait une bonne récolte, ils ont été élevés. Et là, en 2021, on voit que cette même tendance revient, notamment pour la Russie. Elle avait déclaré qu'elle mettrait un 25 euros la tonne sur ses exportations de blé. Elle a décidé de renchérir. et présentement, les exportations de blé russe sont taxées de 50 euros la tonne et ça jusqu'au 30 juin de cette année. Il faut savoir aussi que la Russie envisage de mettre en place un système qui va être permanent. On va essayer de limiter les exportations russes, mais pour l'instant, il n'y a rien de sérieux qui a été mis sur la table. Il faut savoir également que l'Argentine et l'Ukraine envisagent également de limiter leurs exportations. Cette fois-ci, pour l'Argentine, on parle du blé et du maïs et pour l'Ukraine, c'est le maïs. Mais pour l'instant, ces deux pays-là n'ont pas mis des tarifs en place, mais ils l'envisagent. Pour l'avoine, on peut voir que le prix de l'avoine fluctue énormément au Québec. Il faut savoir que la région de l'Abitibi-Témiscamingue a un avantage comparatif sur le reste des régions au Québec, c'est-à-dire qu'elle est plus collée sur l'Ontario et l'Ontario est le marché pour le blé de consommation humaine étant donné qu'elle est plus proche de Zidnick-Waker. Donc, il faut savoir que le prix a été relativement soutenu au Québec étant donné que les stocks étaient quasi absents depuis à peu près trois ans. Depuis trois ans, il n'y a pas de stocks au Québec en fin d'année. Donc, les prix ont été soutenus. On a vu une certaine diminution jusqu'à la période récolte, c'est-à-dire l'espèce d'encadré rouge que vous voyez. Et par la suite, le prix de l'avoine a suivi l'évolution des prix des grains fourragés et donc a été rehaussé. Au niveau de la nouvelle récolte 2021, il n'y a pas beaucoup de ventes qui se font présentement, mais on voit que le prix fluctue entre 250 et 260 $ la tonne, mais ça reste quand même relativement faible quand on compare à d'autres céréales fourragères. Évidemment, l'avoine a dominé l'actualité cette année, notamment à propos de la forte demande des boissons d'avoine, surtout en période de COVID-19 où des gens ont décidé d'entreposer des choses, mais la boisson d'avoine, c'est un aliment qui était capable d'être entreposé. En plus, certains des grands géants de l'alimentation ont investi dans leur commercialisation, mais aussi dans leur menu pour intégrer la boisson d'avoine. Donc, on a des entreprises comme Starbucks, Dunkin, Donut, qui est plus connue aux États-Unis, qui ont vraiment mis l'emphase sur l'intégration de la boisson d'avoine dans les menus. Au niveau des exportations au Canada, il faut savoir que l'avoine est fortement en demande étant donné qu'il y a une faible production au Mexique et au Chili, qui normalement le Chili est un exportateur d'avoine, donc le Chili importe de l'avoine pour pouvoir combler ses besoins locaux et également exporter dans les pays limitrophes. Mais essentiellement, on voit que la demande est vraiment, de manière générale, la demande est forte présentement. Et finalement, on voit aussi un certain marché qui se démène, c'est-à-dire le marché pour le sang glyphosate et agriculture génératrice. Donc, certains acheteurs dans l'Ouest canadien ont commencé à mettre des critères d'achat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glyphosate qui est mis en pré-récolte et qu'il y a une emphase de plus en plus vers l'agriculture régénératrice. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que l'avoine commence de plus en plus à se détacher du marché des commodités, c'est-à-dire d'un grain tout simplement banal et qui devient de plus en plus un grain avec valeur ajoutée et donc, par conséquent, il se déconnecte de plus en plus des contrats à terme à Chicago. Au niveau de l'orge, on n'a plus la même tendance qu'on a pour l'avoine, c'est-à-dire un grain qui est soutenu pour l'année 2020. Plus qu'on se rapproche de la récolte, plus il y a une certaine pression à la baisse au niveau de la récolte, mais par la suite, on va une remontée suite à la remontée du prix des grains fourragés. Malheureusement, on n'a pas de prix pour la nouvelle récolte pour l'orge. Du moins, on n'a pas d'évolution de prix, mais comme vous savez, la commercialisation de l'orge fourragé est souvent faite lors de la période de la récolte. Au niveau de l'actualité, on n'a pas le choix de parler de la guerre commerciale qui oppose l'Australie et la Chine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en avril 2020, l'Australie a demandé une enquête au niveau de la gestion de la COVID-19 qui a été faite par la Chine et miracle, un mois plus tard, la Chine a décidé d'imposer des tarifs sur l'orge australienne. Elle enquête l'orge australienne à savoir qu'en fait, elle juge que l'Australie fait une pratique de dumping d'orge sur son pays. Évidemment, personne n'est duffe. Tout le monde sait que c'est pour des raisons politiques qu'elle l'a faite étant donné que l'Australie a critiqué la Chine au niveau international. Pour l'instant, je vous dirais que ça, ça nous bénéficie. Il y a également un ralentissement du marché de la bière suite à la COVID-19. Je ne vous apprends rien que personne ici assiste à des festivaux, boit de la bière justement dans des festivaux, dans des rassemblements sportifs. Donc ça, ça fait en diminuer la demande. Au niveau de l'orge brascale également, il y a une étude qui est sortie récemment, cette année, je devrais-je dire, qui analyse que l'orge australienne a 106 composants de goût par rapport à 9 à l'orge provenant des États-Unis. Donc, c'est des études qui commencent à explorer l'aspect plus gustatif de l'orge brascale, ce qui est vraiment très encourageant en termes de développement de marché. Évidemment, lorsque vous voyez ça, vous vous dites, bon, l'orge australienne est meilleure que celle des États-Unis, mais quand même un petit bémol, ça reste une étude qui est australienne, donc il faudrait voir comment ça s'est fait, mais essentiellement, on voit qu'il y a des pistes de solutions qui se mettent en place pour développer le marché brascale de manière plus soutenue. Également, l'agriculture régénératrice avec Arnold the Bush. Pour ceux qui ne le savent pas, Arnold the Bush est vraiment l'entreprise brascale la plus importante au monde et elle a déclaré vouloir vraiment se développer au travers de l'agriculture régénératrice, ce qui risque d'avoir des impacts au niveau du développement de l'orge brascale un peu partout dans le monde. J'ai mis le cas de l'État de New York en termes d'actualité sur l'orge. Il faut savoir que l'État de New York s'était doté d'un plan de vouloir s'auto-approvisionner en termes d'orge brascale dans son État. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment regardé comment ça se faisait dans leur État et ils ont vite remarqué qu'il n'y avait pas de variété d'orge brascale qui était adaptée au climat de l'État de New York, du moins. Elle avait été abandonnée depuis plusieurs années et ils ont décidé de mettre l'épaule à la roue et de développer une variété qui était vraiment adaptée à leur climat. Donc, chapeau pour l'État de New York. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être explorer au Québec. Et parlant de développement de l'orge brascale au Québec, je n'ai pas le choix de souligner que depuis le 19 juin de l'année dernière, il y a une filière micro-brascale qui a été créée au Québec dont les PGQ font partie et dont je siège à deux comités. Le canola. Le canola, j'ai décidé de prendre une analyse de deux ans en partant de 2019. Pourquoi en partant de 2019? Parce qu'il y a un événement important qui a fait les manchettes juste un peu avant le début de 2019, c'est-à-dire l'arrestation de Meng Wanzhou par le gouvernement du Canada. Et donc, vous pouvez voir que le prix à la suite de cette arrestation passait d'à peu près 475 et a chuté d'environ 25 $ la tonne et ce prix-là est resté stable, relativement stable jusqu'en juillet 2020. Et par la suite, on peut voir que le prix du canola a suivi le cours du soya suite aux achats importants de soya chinois. Par contre, ce graphique, ce qui ne montre pas, c'est que la Chine, à partir de 2020, a quand même repris ses achats de canola canadien, même si elle a suspendu le permis de deux grands exportateurs canadiens de canola. Le prix spot au Québec a suivi à peu près la même tendance, c'est-à-dire qu'on a eu des prix qui varient entre 450 et 475 $ la tonne généralement jusqu'à la période de la récolte, puis on a une certaine remontée. Il faut savoir aussi que le prix au Québec a tardé avant de remonter par rapport au contrat terme, ce qui explique l'espèce de petit pic au niveau de la base au Québec. Pour ce qui est de la récolte à venir, c'est-à-dire 2021, on peut voir que les prix sont quand même intéressants. On a des prix qui commençaient au-dessus de 500 $ la tonne, ce qui, par rapport à une année normale, était excellent, mais par rapport à l'explosion des prix qu'on connaît, c'est assez minime et on peut voir que la base, elle, présentement, n'est pas si intéressante que ça. Généralement, elle tourne autour de moins 20 $ la tonne au Québec, mais que là, présentement, pour les dernières ventes, on parle plutôt d'une base de moins 35, moins 40 $ la tonne. Au niveau de la perspective des marchés, c'est sûr que l'évolution des prix des grains fourragés, des céréales et du canola vont dépendre des ensemencements qui vont se faire aux États-Unis. Selon le dernier rapport de l'Outlook qui a été fait en février dernier, on s'attend à des superficies d'environ 90 millions d'acres de soya, c'est-à-dire ce qui serait un retour des superficies de soya, alors qu'ils étaient autour de 83 millions d'acres durant la période de la guerre commerciale. Soit dit en passant, elle n'est pas réglée, mais on peut dire que présentement, c'est comme s'il n'y avait plus de guerre présentement. Et au niveau des superficies de l'Aïs, on est autour de 92 millions d'acres. Pour ce qui est du blé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt à un creux historique qui est estimé à peu près à 45 millions d'acres. Et malgré le fait que l'USD estime de très bons rendements pour ce qui est du maïs, du soya et du blé, les stocks cette année vont être serrés, ce qui est très encourageant en termes de marché, même au Québec. On peut s'attendre à ce que les prix soient toujours soutenus. En termes d'ensemencement au Canada, selon les estimations d'agriculture agroalimentaire Canada, on anticipe une hausse des superficies de canola, étant donné la hausse appréciable des prix, une hausse au niveau de l'orge et du soya. Par contre, on voit une petite baisse au niveau du maïs et du blé et de l'avoine. En termes des légumineuses, c'est plutôt une stabilité. En fait, c'est un léger déclin, mais à proprement parler, c'est relativement stable. Au niveau des ensemencements au Québec, il n'y a toujours pas d'estimations qui sont sorties. À mon avis, je crois que, sans me tromper, qu'il va y avoir une hausse des superficies de soya, tout le monde s'attend à ça présentement. Malheureusement, je crois que ça va se faire aux dépenses de l'orge et de l'avoine au Québec et que les marchés de spécialité, en fait, ceux qui sont vraiment dirigés vers l'alimentation humaine, vont subir un méga changement cette année. Je pense que ça va être très difficile pour les acheteurs de grains québécois pour l'alimentation humaine cette année. Évidemment, au niveau des perspectives de marché, il va falloir suivre les prix du maïs et du soya qui jouent énormément. Surtout, le prix du maïs, ça va être sur les grains fourragés. Le prix du soya, ça va être au niveau des oléagineux. Ça va avoir un très grand impact au niveau des prix de vos grains. Évidemment, toute cette analyse-là est redevable aux déclarations que vous faites au niveau du SRDI. Donc, je vous encourage à participer au SRDI. Vous pouvez le faire soit par des déclarations de vente en ligne, soit par un télécopieur, soit par téléphone. Et avant même la création de mon PowerPoint, la semaine dernière, on a mis en place une application qui sert justement à rendre plus facile la transmission d'informations relatives à la vente. Une autre information, c'est une page que j'ai créée il y a, je crois, deux ans, sur la veille sur les marchés de niche. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur des grains qui sont beaucoup plus moins semés au Québec, qui ont des marchés un petit peu plus nichés, comme le nom 11 l'indique. Mais je vous invite à suivre cette page. Elle est disponible directement sur notre page d'accueil. Donc, vous allez défiler vers le bas et vous devrez voir marcher de niche. Et cette page-là est entretenue chaque semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel à lafrancehopcommercialpgq.ca. Sinon, par téléphone, c'est mon numéro au travail à mon bureau à Longueuil. Par contre, étant donné le télétravail, je suis à distance. Mais si vous m'appelez sur mon téléphone au travail, vous allez avoir mon numéro personnel pour me contacter. Sinon, on a également une page Facebook. On a une chaîne YouTube qui permet de vraiment résumer l'ensemble des vols sur les marchés. et on a également une page LinkedIn pour nous suivre. Merci de votre attention.